Bonjour, je suis Guillaume De Villers, je suis directeur technique d'Imagine Optique. Je vais vous présenter aujourd'hui The Optical Engineer Companion. C'est un système qui permet d'être utilisé dans plusieurs centaines de configurations différentes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter trois mises en œuvre particulières. Je vais vous présenter la première mise en œuvre. C'est ici l'instrument AirFlex muni d'un analyseur de front d'onde. L'instrument AirFlex émet un faisceau lumineux qui passe à travers un objectif photo. Nous avons un accessoire qui est un miroir plan qui permet de ramener la lumière qui est ensuite mesurée par l'analyseur de front d'onde. L'objectif de cette mise en œuvre est de mesurer la FTM, la fonction de transfert de modulation de l'objectif photo. Je vais donc mettre en route le logiciel. Vous voyez maintenant en direct l'évolution de la FTM et du front d'onde. Je vais changer l'iris de l'objectif et voir l'impact en direct sur la FTM et sur la carte de front d'onde. Je vais vous présenter maintenant la deuxième mise en œuvre. Je prends l'aseau qui est sur sa plateforme AirFlex et je le positionne sur une autre monture. L'analyseur est maintenant positionné devant un faisceau laser, profil gaussien. L'objectif de cette mise en œuvre est de collimater ce faisceau. Je mets en route le logiciel WaveView. Je vois donc maintenant en direct le front d'onde et les coefficients de Zernik et en particulier le coefficient de courbure que je peux minimiser en réglant ma lentille. A l'issue de ce réglage, je peux configurer WaveView pour qu'il affiche le M². Je vais vous présenter maintenant une troisième mise en œuvre possible de cette Optical Engineer Companion. Je récupère le AirFlex muni de l'aseau et positionne l'ensemble sur le collimateur L-A100. Cet instrument permet de générer un faisceau collimaté de diamètre 100 mm qui, une fois réfléchi par un accessoire miroir plan, le faisceau revient et est mesuré par l'analyseur de fond. Cette mise en œuvre permet de caractériser des lames à face plane et parallèle. J'ai pris aujourd'hui, par exemple, un écran de protection de tablette tactile. Je mets cet écran dans le faisceau et je visualise sur WaveView le front d'onde qui varie en fonction de la position de cet écran dans le faisceau. Une fois la zone d'intérêt trouvée, je peux activer dans le logiciel la fonction Lift qui augmente la résolution de la mesure et permet d'accéder au tout petit défaut de fond d'onde provoqué par cet écran. Je vous ai présenté trois mises en œuvre possibles de cette Optical Engineer Companion, mais vous avez des centaines, peut-être même des milliers de mises en œuvre possibles. Parce que vous pouvez choisir l'analyseur de fond d'onde que vous voulez, vous pouvez changer la longueur d'onde à laquelle vous voulez faire votre métrologie et vous avez sur le catalogue 18 objectifs vous permettant d'adapter la mesure à l'ouverture numérique de l'objectif photo que vous voulez caractériser. Enfin, en standard, vous trouverez trois diamètres différents de collimateur LA permettant d'ajuster le diamètre de mesure sur la lame à face plane et parallèle que vous voulez caractériser. Vous comprenez maintenant pourquoi on appelle cet instrument The Optical Engineer Companion, il répond à la majorité des besoins de caractérisation du système optique.